Oumar Choy est représentant régional de l'association FIDEI France. Au mois de mai, dans la semaine du 20 au 29, nous avons eu la visite du président de l'association FIDEI. Alors là, nous avons pu élaborer un projet en passant d'abord par le centre culturel, les écoles associées à FIDEI et le CRS de Saint-Denis. C'est par rapport à cela que le projet a été ficelé. Et avec le bouquin volant, nous avons pu recevoir 30 000 livres répartis comme suit, 4 300 au niveau de la bibliothèque du CRS. Nous avons 11 000 livres pour les écoles privées catholiques, donc pilotés ici par l'école de Savagne. Et les restants, 14 000, seront donc distribués au niveau des écoles associées à FIDEI et le centre culturel français. Il y a aussi du matériel médical ? Donc, il y a aussi du matériel médical avec des aiguilles, donc presque plus de 10 000 aiguilles, et aussi du chlorure de sodium. C'est là maintenant pour les postes de santé d'Embartout, de Gendart et de Dagana. Et qu'est-ce que FIDEI vise à traverser ? Donc, c'est seulement pour... C'est-à-dire qu'on ne voit avec l'internet, avec les portables, les enfants ne lisent plus. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut essayer donc de les inciter à la lecture. Et c'est pourquoi même, nous avons vu qu'au niveau des écoles, il y a certaines écoles FIDEI qui ont donc de grandes bibliothèques. Nous allons renforcer ces bibliothèques-là. Par rapport aux autres maintenant, donc la première étape, quand j'ai dit première étape au niveau de l'élémentaire, c'est le CICP. Et la deuxième étape aussi, c'est un C2, c'est-à-dire du CI jusqu'au C2, nous allons voir qu'au niveau des écoles associées à FIDEI, de mettre des coins de lecture. Et avec ça, nous allons, avec l'association des Sourmiers, le centre Daniel-Courest, là, nous allons confectionner des armoires vitrées que nous allons mettre au niveau de chaque classe, donc au niveau de ces étapes-là, pour que les enseignants puissent inciter les enfants à la lecture. Papa Amolou Gueye, inspecteur de l'éducation, secrétaire générale de l'IF de Saint-Louis-Commune. C'est une cérémonie aujourd'hui réunie des générales de santé qui vont recevoir des dons, mais également des écoles de Saint-Louis-Commune, qui font partie des écoles associées à FIDEI. C'est entre autres, Alferdorce, il y a l'école maternelle FIDEI, il y a également Chiartouré, il y a également Omar Sridjain. Ce sont des écoles qui vont recevoir des dons de livre, 14 000 livres. Alors, ces livres sont d'une importance capitale, parce qu'aujourd'hui, pour que l'enseignement, les enseignants d'apprentissage puissent se passer dans les meilleures conditions, il faut certes un enseignant, il faut des élèves, mais il faut du matériel. Et dans ce matériel, le livre occupe une place extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que nous le savons tous que le premier mot du Seigneur à son prophète, P.S.L.U.S. lui, c'était « lit », « ekra ». Donc, ça veut dire que le livre, aujourd'hui, ouvre l'individu au monde. Donc, il est heureux que le doyen Tchoy ait dit que, justement, c'est pour combattre quelque peu les effets pervers de l'écran, des téléphones, du cinéma, mais aussi et surtout des tablettes et d'autres supports numériques. Parce que le livre ne saurait être remplacé pour ses supports. Parce qu'au-delà même de l'accès au monde, il y a un effet didactique qui soutient un peu l'utilisation du livre. Voilà pourquoi nous avons invité nos directeurs et directrices de prendre soin de ce livre. Nous allons, à la suite de cette cérémonie, nouer avec eux un contrat d'objectif. Dans lequel contrat il s'agira, entre autres, de trier le livre, de les sirier, d'également les mettre dans les coins lecteurs, comme il l'a dit, mais surtout organiser les enfants autour d'activités de lecture. Il faudrait que dès le prescolaire, que les enseignants comprennent que l'enfant doit jouer avec le livre, doit l'utiliser. Il y a les bandes Disney, il y a les contes et progressivement lui donner le goût de la lecture. Parce que sans ce goût de la lecture, l'enfant ne saurait performer en nocrographe, en grammaire et même en communication orale. Voilà pourquoi nous avons intitulé aux présidents des directeurs et au préalement de leur comité de gestion. Parce qu'aujourd'hui, le ministère a demandé à ce que ces conseils de gestion, ces comités de gestion, puissent garder des fonds destinés à l'entretien du livre. Donc, grosso modo, c'est une cérémonie vraiment qui nous tient à cœur, pour la simple raison que ça nous permet d'acquérir un flot de livres qui vont nous permettre à courir, en tout cas d'améliorer la lecture, surtout que nous sommes dans une période où l'État du Sénégal s'évertit à mettre les enfants dans les conditions d'apprendre la lecture, notamment avec le projet Relix. C'est une cérémonie qui nous tient vraiment à cœur, d'autant plus que nous, nos prépables cibles, c'est le monde scolaire. Donc, comme l'a dit tout à l'heure SG, les livres sont venus au bon moment. Donc, nous remercions la FIDEI et remerciez aussi Mouchachoy, qui n'a aménagé aucun effort. Donc, au nom du directeur de l'IGB, au nom de la directrice du CRDS et au nom de tout le personnel du CRDS, nous vous disons merci. Et ce n'est pas une mince affaire que vous avez faite. Donc, merci encore une fois. Que Dieu vous garde et vous donne longue vie. M. Olof ? Qu'est-ce que j'en m'avais? Il est important sans bien àir les livres,خرyszèméséséséséséséséséséséséséséséséssezésésésésésésésésésésésés à écrire. Ils me demandent, les collections, les articles et ça en sontoundées, les erreurs, les escarissables. Donc, saufs suissement nousกre cela j'aim 숨é ...